Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas fait d'update lecture et le but de cette chaîne c'est quand même de vous donner mon avis sur les livres que j'ai lus. Donc ça craint un petit peu, je suis désolée pour cette longue attente. Mais du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi livres à vous présenter. Sur les derniers je vais passer très très vite parce que c'est des BD. Et voilà, on va commencer tout de suite. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais également vous présenter un finaliste du PIB et comme c'est important que je vous donne mon avis sur ce titre là, pas plus que les autres mais quand même, je suis quand même jury du PIB donc c'est important. Je vais commencer par celui-ci, comme ça si vous êtes là juste pour avoir mon avis sur ce titre là, vous pourrez ensuite couper la vidéo, ce sera plus simple. Ma pile à lire de juillet consistait dans les 3 derniers titres du PIB que je n'avais pas encore lu, donc les 3 derniers finalistes et je suis en train de lire Rouille de Floriane Soulas. Et j'ai commencé par Le Dieu oiseau de Rélie Wellenstein, des éditions Crineo. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est un titre qui me faisait très très peur. Je vais commencer par vous raconter un petit peu de quoi ça parle. On est sur une île où tous les 10 ans, il y a une sorte de compétition qui va permettre de déterminer quel clan va régner sur les 10 autres. Et là, on est à la veille de cette nouvelle compétition et il y a 10 ans, justement, Faolan, qui est le personnage principal, a été sauvé in extremis par le fils du chef de clan vainqueur. Et depuis 10 ans, il est son esclave et il a vu toute sa famille être décimée pendant le banquet, qui est une tradition barbare qui a lieu après chaque victoire, donc tous les 10 ans, et au cours duquel le clan vainqueur peut faire subir absolument tout ce qu'il veut à tous les autres. Il peut les torturer, il peut les manger, il peut les violer, vous imaginez. C'est assez terrible et donc nous, on va suivre Faolan, qui n'a qu'une idée en tête, c'est gagner la compétition pour pouvoir se venger à son tour et donc mener le banquet dans le clan duquel il est prisonnier depuis 10 ans. Avant de vous dire ce que j'ai pensé de ce livre, je vais juste mentionner que c'est un des finalistes du PIB, qui m'en reste donc 2, et que je fais aussi rentrer ce titre dans le Sweet Summer Challenge de Nocte. C'est ma lecture SFFF, c'était ma lecture SFFF pour la sous-catégorie, attendez je l'ai noté parce que, une pluie d'étoiles filantes dans le menu 3, un été envoûtant. Voilà, donc ça me fait déjà une lecture terminée pour le Sweet Summer Challenge, et comme il y en a beaucoup, je suis contente. Comme j'ai pu vous le dire à plusieurs reprises, à chaque fois quasiment que je vous ai montré ce titre, c'est pas un roman vers lequel je me serais tournée de moi-même, sincèrement, s'il n'avait pas été finaliste du PIB, je ne l'aurais pas lu, et j'irais même jusqu'à dire que c'était un de ceux parmi les 21 présélectionnés que je voulais surtout pas voir arriver en finaliste. Pourquoi ? Parce que j'en avais entendu pas mal de commentaires, pas mal de critiques, lu aussi quelques critiques sur les blogs, plus entendu que lu d'ailleurs, et à chaque fois, les gens soit avaient surkiffé, soit avaient pas aimé, mais ce qui ressortait principalement de chaque critique, c'était la violence extrême de ce titre, et c'est quelque chose qui me faisait très peur, sachant que, comme je l'avais dit à l'autrice, mon niveau de tolérance se situe à l'âme du mal de Maxime Chattam. Pardon, je bafouille un peu, il faut savoir que je suis malade, voilà, donc je m'excuse si je bafouille. Et du coup, j'avais très très peur de tout cet aspect violence, et comment vous dire, j'ai été très très déçue par ma lecture. En fait, en matière de violence, c'est difficile de faire pire. Enfin, je veux dire, on parle de viol, on parle de cannibalisme, on parle, quand je dis viol, c'est viol aussi bien sur les adultes que sur les enfants, enfin c'est vraiment horrible. Mais je m'attendais à tellement pire de tout ce que j'avais entendu, que en fait, ça m'a presque laissé froide, ces scènes. Et pourtant, c'est vraiment dégueulasse, enfin voilà, c'est quand même immonde quoi, t'es des gloups quoi, voilà. Mais non, je... À part la scène où les champions... Je vais y arriver, pardon. Je vais pas vous spoiler, je vais décrire un petit peu pour que ceux qui l'ont lu sachent de quoi je parle. Et puis, si vous avez quand même envie de le lire pour que vous sachiez quand vous serez arrivés à ce moment-là que c'était de ça que je parlais. Il y a une scène, à un moment, où les champions qui sont retenus pour participer à la compétition doivent faire un sacrifice. Cette scène-là, effectivement, ça m'a un peu... Voilà, c'était dur, c'était très dur. Mais il y avait d'autres scènes dures qui, finalement, m'ont pas plus choquée, si, mais pas touchée que ça. Je pense que j'avais pris assez de distance, en fait, dès le départ par rapport à ce récit, en me disant, ça va être ultra gore, donc il faut que... Voilà. Que je rentre pas non plus trop dedans, que je m'attache pas trop au personnage, etc. Du coup, j'ai été un peu déçue, déjà, par cet aspect-là. Deuxième point qui m'a un petit peu déçue, c'est qu'au niveau du concept, il n'y a rien de vraiment nouveau. C'est un peu un Hunger Games. Voilà, il y a une compétition. Celui qui va gagner, ce sera le dernier debout, plus ou moins. Le but est différent, puisque Hunger Games, ils ont pas le choix. Ils se battent pour leur survie. Là, c'est plus ou moins le cas, mais ils sont volontaires. Et ils se battent pour le pouvoir, pas pour la survie. Du coup, le parcours, même si l'objectif est différent, le parcours est plus ou moins le même. Ça m'a fait penser à Hunger Games, que je n'ai pas lu, mais que j'ai vu. Et voilà, c'est en gros un genre de Koh-Lanta hardcore. J'ai pas vraiment eu de problème à la lecture. Je parle par rapport au style de l'autrice, mais il n'y a rien non plus qui m'a vraiment marquée. C'est pas un style hyper poétique, hyper développé. On va dire que... Je peux pas dire que c'est pas travaillé non plus, mais il n'y a rien de vraiment marquant, en tout cas dans le style d'écriture. Et en plus, le dénouement est assez flagrant, en fait. Quasiment dès le départ, ou en tout cas, arrivé au moins à la moitié du livre, on sait à peu près où on va, en fait. On sait plus ou moins comment ça va se terminer, même si la fin a été extrêmement décevante pour moi, parce que je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, et en fait, il se passe rien. Je trouve que l'autrice a disséminé beaucoup trop d'indices, en fait, tout au long de son histoire. Enfin, c'est un indice qui revient souvent, on va dire, concernant le personnage de Faolan. Et ça m'a paru évident, en fait, dès le départ, qu'il y avait un problème avec ce personnage, et que... Je vais pas vous dire quoi, mais... Voilà, pour moi, la fin tombait plus ou moins sous le sens, en fait. Aurélie Wellenstein n'y va pas de main morte avec son personnage principal, et vous aurez remarqué que je n'ai pas cité une seule fois le mot héros dans cette chronique, pour la simple et bonne raison que pour moi, Faolan n'est pas du tout un héros, enfin, ce qu'on peut qualifier de héros. C'est pas non plus un anti-héros, c'est une... Je vous en reparlerai après. Mais, voilà, elle n'y va vraiment pas de main morte. En fait, Faolan, il a une certaine affinité avec quelque chose qui pourrait lui permettre d'avoir un petit coup de main, on va dire, dans cette quête. Et à chaque fois, à chaque fois, l'autrice fait en sorte que tout ce que Faolan imagine qu'il va se passer, et bien ça se passe exactement de la façon inverse. Donc, non seulement il vit dans un univers hyper dur, c'est difficile, il est torturé, je vous rappelle qu'il est esclave depuis 10 ans, il est torturé, il est traité comme de la crotte de chien, pour être poli, et en plus de ça, elle ne lui facilite pas les choses. Alors, je peux comprendre, c'est sûr, voilà, c'est une ambiance sombre, c'est encore plus difficile, c'est encore plus pesant, mais moi ça m'a fait chier en fait. J'étais là, ouais, c'est bon maintenant, on a compris, à chaque fois qu'il a une nouvelle étape à franchir, on sait déjà comment ça va se passer, puisqu'on sait que ça va se passer pas bien du tout, en fait. Tout ce qui pourrait bien se passer, non, c'est l'inverse plutôt, tout ce qui pourrait mal se passer, ça va se dérouler comme ça. Donc, voilà, au bout d'un moment, c'est presque ridicule en fait, et j'ai trouvé ça dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait au moins une fois de la chance, parce que là, du début à la fin de ce roman, le gars, il a de la déveine, c'est impressionnant, il a la poisse. Je vais juste vous parler rapidement du personnage principal, donc Faolan, qui est presque inhumain, on va dire, il a quasiment perdu son âme, enfin ce qu'on pourrait appeler une âme en fait, ça fait dix ans qu'il est torturé, qu'il est torturé, je vais pas rentrer dans les détails, il est torturé physiquement et mentalement, parce que voilà, il s'en prend plein la gueule, dans tous les sens du terme, et lui, tout ce qui l'obsède, c'est sa vengeance, alors je peux comprendre, franchement, logique, ça fait dix ans, tout ce dont tu as envie, soit tu serres les dents, et tu pries jusqu'au jour où ça va arriver, tu vas pouvoir te venger, et après, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est justement ça ce qui se passe avec ce personnage, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Et l'autre option, c'est tu abandonnes, tu laisses tomber, tu te laisses mourir, mais ça, Faolan, il le fait pas, et dans un sens, j'aurais peut-être préféré que ça arrive, parce qu'au bout d'un moment, j'en avais marre de lui, c'est une loque ce personnage, c'est même pas un être humain, il est vide, c'est une coquille vide, à part sa vengeance qui rumine constamment, il pense à rien, et le pire, c'est qu'il pense à sa vengeance, mais il pense même pas à ce qu'il pourrait y avoir après, parce qu'il est persuadé dès le début, qu'au moment où il pourra obtenir sa vengeance, ça va s'arrêter là en fait, sa vie s'arrêtera là, il va mourir après, on sait pas, mais il est persuadé que sa vie s'arrête à sa vengeance, et du coup, il se passe rien en fait, parce qu'il subit, il a même pas d'esprit rebelle, il pense à sa vengeance, mais il se rebelle pas, et il y a un moment dans le bouquin, il y a une opportunité qui saisit à ce moment là, et je vous dis pas ce qu'il va se passer, mais au moment où il réussit enfin à avoir les clés qui pourraient peut-être lui permettre de faire changer les choses, pas seulement d'obtenir sa vengeance, mais de faire changer tout le système, de carrément arrêter toute cette histoire de quête, tous les banquets, à un moment, il va avoir la possibilité de faire ça, et non, il se passe rien, et c'est ça en fait, je suis désolée si ça vous spoil la fin du bouquin, mais il se passe rien, il se passe rien, littéralement, le gars, il se barre, genre chacun sa merde, j'ai trouvé ça pas normal en fait, enfin, c'est, je vais juste finir là-dessus, il y a le gros point positif pour moi de ce roman, c'est son message, puisque Aurélie Wellenstein dit dans son texte, que les hommes trouveront toujours une bonne excuse pour leurs actes barbares, leurs actes inhumains, et leur cruauté. Dans cet ouvrage, leur excuse, c'est la religion, ce qui fait très écho à l'actualité, avec le terrorisme et tout ça, donc j'ai trouvé que c'était un, pas un bon message, parce que franchement, c'est triste, et c'est la réalité malheureusement, mais c'est triste, et c'est justement parce que c'est la réalité que j'ai trouvé que c'était un bon message, parce que ça nous rappelle que effectivement, dans la fiction ça existe, mais dans la réalité aussi, mais j'ai trouvé que ce message était trop entaché justement par cette fin, qui n'est pas pleine d'espoir, et que je n'espérais pas pleine d'espoir, franchement parce que le récit est tellement sombre que s'il y avait eu une fin avec beaucoup d'espoir, j'aurais été, enfin ça aurait été complètement à côté de la plaque, ça n'aurait pas du tout collé au récit, mais il n'y a pas non plus un profond désespoir, il n'y a rien, ni espoir, ni désespoir, c'est une fin ouverte, et vous savez que j'adore, les fins ouvertes, voilà, je suis désolée, je ne voterai pas pour le duo oiseau d'Aurélie Wellenstein, pour le PIB, et je suis triste de ne pas avoir un sentiment meilleur par rapport à cet ouvrage, parce que ce n'est pas que l'histoire, enfin si, c'est que l'histoire, mais ce n'est pas comme s'il y avait juste un truc énorme qui m'avait dérangée, c'est tout qui m'a dérangée, l'histoire m'a gênée, le personnage m'a gênée, enfin tous les personnages, mais les autres personnages, au moins à la limite, j'aurais préféré qu'on se concentre sur le tortionnaire de Faolan, qui lui a une vraie personnalité, et un certain charisme, c'est un monstre, mais, au moins, il se passe des choses avec lui, alors qu'avec Faolan, il ne se passe rien, c'est désolant, dommage, au mois de juin, j'avais prévu de lire que des titres qui me faisaient mortellement envie, dans ma pile à lire, et c'est ce que j'ai fait, et c'était bien cool, le premier que j'ai sorti de ma pile à lire, c'était Blanc Mortel, le 4ème tome de la série Common Strike, de Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling, aux éditions Grasset. Ça m'a pris 30 secondes pour dire tout ça, waouh ! De quoi ça parle ? C'est le 4ème tome, et donc les 4ème aventures, de Common Strike, le détective privé, avec son associé Robin et Lacote, qui, au départ, était une secrétaire intérimaire, et qui, finalement, s'est investie dans la boîte, et fait partie de l'équipe, ils sont tous les deux, et ils ont aussi quelques agents, qui embauchent de temps en temps, en fonction de leurs ressources, parce que, malheureusement, le privé, c'est pas... la joie, quoi. La paix, il rentre pas forcément, enfin, la paix, il rentre, mais disons que c'est un peu fluctuant, quoi. À la fin du tome 3, on s'était arrêté, donc l'enquête avait été résolue, et on s'était arrêté au mariage de Robin avec Matthew, qui est son fiancé, qu'on connaît depuis le tome 1, et Strike débarquait au mariage, et on va dire que ça s'arrêtait là. Il y avait deux, trois trucs qui se passaient, mais on va dire que ça s'arrêtait là. Et ce que j'ai adoré, et alors là, merci, merci JK Rowling, c'est que le prologue reprend à la seconde près où s'était arrêté le tome 3. Et ça, c'est franchement top. Je suis désolée, je mange mes cheveux, mais j'ai le ventilateur à fond, là. Pas le choix, il fait trop chaud. Donc je vais beaucoup tripoter mes cheveux, mais comme d'habitude, on va dire, donc ça change pas, vous avez l'habitude. Le prologue est le chapitre le plus long de ce titre. Ça, c'est le deuxième gros point positif, parce qu'il est tellement long, il fait plus de 700 pages, je crois. Pas tout à fait 700 pages. 697 pages, presque 700 pages, on va dire 700 pages. Et 700 pages, ça peut être très très long. Mais comme les chapitres sont très courts et que de toute façon, je suis absolument fan de ce personnage, donc le personnage principal qui est Common Strike, je l'ai bouffé à une vitesse hallucinante. J'ai eu une impression déjà vue assez étrange au départ parce qu'il y a un homme qui va arriver à l'agence en disant, voilà, il y a des années quand j'étais enfant, j'ai assisté au meurtre d'un enfant et j'en suis sûre et certain. Tout le monde dit que je suis fou. Il faut que vous trouviez ce qui s'est passé. En gros, ça commence comme ça. Et j'ai l'impression d'avoir déjà entendu quelque chose comme ça. Alors, comme je regarde pas mal de séries, peut-être qu'il y a un épisode de série qui commence comme ça. Peut-être qu'un autre livre commence comme ça, mais ça, ça m'étonnerait. Ou alors, tout simplement, et je pense que c'est la possibilité la plus probable, c'est que je l'avais lu dans le résumé il y a très longtemps et que je ne m'en souvenais plus. Et là, ça m'est revenu. Mais je pense que ça devait venir du résumé. Oui, ça devait être ça. Ça devait venir du résumé, je pense. Autre point très, très positif, c'est qu'il y a pas mal de rappels à des événements importants qui se sont déroulés dans les tomes précédents, principalement dans le tome précédent, mais également dans les tomes avant, ce qui fait qu'on n'est jamais vraiment perdu. Si vous voulez, c'est quand même mieux de lire les trois premiers, d'autant que celui-là reprend vraiment là où le 3 s'arrêtait. Donc c'est dommage, vous allez quand même louper des trucs. Mais je pense qu'il y a suffisamment de rappels à des éléments essentiels. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de relire. C'est surtout ça, en fait. Il faut les avoir lus, je pense, mais il n'y a pas forcément besoin de les relire pour vous plonger dans le tome 4, et ça, c'est top. Donc notre fameux détective va essayer de partir à la recherche de la vérité, savoir ce qui s'est passé il y a des années, même si au début, il est pas trop... Il sait pas trop... Il a des doutes. C'est surtout qu'en fait, ils sont obligés de faire rentrer du fric, quoi, parce que, voilà, ils n'ont pas 36 façons de faire rentrer du fric. Et les maris infidèles, ça commence à les gonfler, surtout tous les deux. Donc il hésite un peu, et finalement, il va pas avoir le choix, puisqu'il y a un politicien qui va faire appel à ses services, parce qu'il est victime de chantage. Et en fait, il va se trouver que les deux enquêtes sont imbriquées l'une dans l'autre. Je vais pas vous dire comment, ni pourquoi, ni par qui, ni que sais-je. J'ai aimé cette enquête. J'ai surkiffé ce tome. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai surkiffé ce tome. J'ai aimé l'enquête, mais moins que les enquêtes dans les tomes précédents, notamment parce que c'est très intéressant, mais c'est moins inquiétant que dans les tomes précédents. Surtout que dans le tome 3, c'était un serial killer qui était un vrai boucher. Donc voilà, c'était beaucoup plus suspense, haletant. Là, il y a aussi du suspense. Il y a beaucoup de mystères. Et d'ailleurs, il y a tellement de mystères que les mystères principaux, à savoir qui a tué qui, pourquoi, à la limite, c'est même pas ceux-là dont on a envie d'avoir les réponses. Donc c'est assez fou. Mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse plus que nécessaire, on va dire, à la politique. Du coup, le côté politique, j'avais un peu peur que ça me gonfle au bout d'un moment, quand j'ai vu qu'on partait un peu dans ce milieu-là. D'autant que l'histoire se déroule en 2012 au moment des JO à Londres. Parce que ça se déroule à Londres. Du coup, au début, je ne savais pas trop quoi en penser. Et finalement, c'était top. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde alors que j'avais justement peur de m'ennuyer. Donc c'était vraiment chouette. Bien écrit, bien rythmé, comme d'habitude. Les personnages secondaires servent vraiment l'histoire. Ils sont importants. Ils sont tous détaillés. Ceux qu'on retrouve déjà depuis le premier tome. Mais aussi ceux qui n'apparaissent que dans cette histoire. Par exemple, les suspects pour l'enquête. Ils sont vraiment des personnages qui ne sont pas survolés. Ils ont vraiment un rôle important et on en apprend vraiment beaucoup sur eux. C'est aussi en partie pour ça que le livre est tellement gros parce que l'autrice met vraiment beaucoup de détails et nous donne vraiment beaucoup d'informations. Et c'est top. C'est vraiment top parce que du coup, on s'attache même à des gens qu'on sait qu'on ne reverra pas forcément par la suite. Comme je vous parle des personnages, je vais préciser un petit peu ma pensée. Il y en a trois que j'ai envie de baffer mais à un point, vous n'imaginez même pas. C'est Sarah, Mathieu et Charlotte. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mathieu étant le... Bah, Marie de Robin maintenant. Charlotte étant l'ex de Strike et Sarah étant l'ex de Mathieu. On va dire... Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ces trois-là, ils sont à mettre dans le même panier et à balancer à la flotte. Voilà. Corman Strike est génial. C'est un personnage attachant, intéressant, intelligent, qui prend soin et qui protège vraiment les personnes auxquelles il tient. et ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'autrice a réussi à rendre ce personnage séduisant de par son attitude, de par son langage, de par son humour, de par sa personnalité, alors qu'il est décrit d'une façon mais pas du tout... positive. Je sais... Ce n'est pas le mot que je cherche mais... Enfin, il se décrit lui-même comme étant un unijambiste avec des poils pubiens sur la tête. Enfin... Voilà. Je veux dire, ça ne donne pas trop envie mais il est... Enfin, voilà. Je le trouve génial et il faut dire que le... L'acteur qui a été choisi pour jouer Corman Strike à la télé, c'est Tom Burke. Tom, je crois que c'est son prénom. Tom. J'espère. Et que, voilà, ils n'ont pas pris l'acteur le plus moche, on va dire. Robyn, elle... Elle se réveille enfin même si ça arrive un peu tard à mon goût. Disons que... Il y a un moment bien, bien, bien plus tôt dans le récit où elle aurait pu réagir, faire quelque chose, bouger. Finalement, le train passe et du coup, elle se réveille... Elle se réveille, mais un peu tard. Mais elle se réveille. Donc, c'est pas plus mal. Je suis quand même contente. Sans rentrer dans les détails, la relation entre Corman Strike et Robin et la cote évolue dans un sens qui me satisfait. Bien que je ne sois pas encore tout à fait comblée, mais je suis contente que ça évolue comme ça. Pour finir, et je vous ai déjà plus ou moins dit ce que je vais vous dire là, mais c'est pas mon tome préféré en termes d'enquête. Au niveau de l'enquête, c'est pas le tome que j'ai préféré. Par contre, c'est mon tome préféré pour ce qui concerne la relation entre les personnages, donc Cormoran et Robin, je vais y arriver, pardon, mais aussi pour leur relation avec les personnages secondaires qui évoluent et voilà. Donc, franchement, si vous n'avez pas encore découvert cette saga, foncez. L'autre titre qui me faisait mortellement envie pour ma pile à lire du mois de juin, c'était L'Arrachement de Judith Bouilloc aux éditions Hachette. C'était le titre qui était présent dans la Mille et un Livrebox du mois de mai, L'univers merveilleux des livres et on avait eu droit avec à un petit livret de sketchbook, un sketchbook plutôt, avec les croquis des personnages, donc le personnage principal, Iliade et d'autres personnages voilà. Donc, c'était sympa parce que du coup, j'ai pu facilement visualiser les personnages qui étaient présentés dans le récit. Dans cette histoire, on va faire la connaissance d'Iliade qui est une bibliothécaire un petit peu particulière puisqu'elle a le pouvoir de rendre vivant les histoires qu'elle rendre vivantes les histoires qu'elle raconte. Elle raconte une histoire à haute voix et les mots se détachent littéralement du papier pour prendre la forme de ce qu'il représente, on va dire. Par exemple, à un moment, elle raconte la fable du lion et du rat et on a un lion et un rat qui prennent vie sur la scène. Un jour, Iliade va recevoir une lettre plus ou moins anonyme, lui demandant de monter à la capitale pour devenir la conteuse officielle de la reine et donc de la cour et également une demande en mariage de la part d'un illustre inconnu dont elle est simplement persuadée qu'il s'agit d'un membre de la famille royale. Iliade va donc monter à la capitale et va faire la connaissance de son fiancé qui est quelqu'un de taciturne, froid, balafré. Ça vous dit quelque chose ? Ce livre est une ode à la passe-miroir de Christelle Dabos. C'est parfois tellement une ode que son est presque un copier-coller, ce qui m'a un petit peu dérangée, mais tous les titres que je vous mentionne là, j'ai fait des articles sur le blog donc je vous invite vraiment à aller lire les articles sur le blog qui sont plus détaillés que mon avis et surtout plus clairs parce qu'à mon avis je raconte n'importe quoi là. J'ai eu un échange avec l'autrice et du coup vous avez aussi la réponse de l'autrice dans mon article sur le blog. Donc vous avez nos deux points de vue. C'était beaucoup trop court ce roman, je l'ai trouvé beaucoup trop court, il m'en aurait fallu tellement plus parce que j'ai passé un super moment. J'ai vraiment, vraiment passé un super moment et gardez bien ça en tête parce qu'à partir de maintenant je vais lui trouver que des points négatifs à ce roman, le pauvre. Malgré tous ces points négatifs, j'ai adoré ma lecture donc franchement allez-y quoi, foncez. Si vous avez envie de découvrir la passe-miroir mais que vous avez peur de l'épaisseur du roman, que vous avez peur que ce soit un peu trop compliqué surtout si vous êtes jeune ado, lisez peut-être d'abord l'arrache-mot, c'est un genre de passe-miroir mais adapté au plus jeune et ça va plus vite, ça va direct quasiment dans le vif du sujet quoi parce que la passe-miroir ça prend un petit peu son temps quand même. C'est d'ailleurs je pense le reproche que lui font la plupart des gens qui n'ont pas accroché, c'est que c'était trop lent. L'arrache-mot, non. c'est pas trop long, ça avance direct où on veut aller. Une des choses qui m'a pas mal dérangée c'est qu'il y a énormément, énormément de notes de bas de page et le problème c'est que ça coupe dans la lecture en fait. Moi quand je lis l'histoire j'ai pas envie d'être interrompue ah il y a une note attend il faut déjà que j'aille voir que je vérifie ce que c'est et ensuite je reprends ma lecture c'est dérangeant franchement c'est dérangeant d'autant que la plupart des notes de bas de page sont là pour expliquer les titres qui sont mentionnés dans l'histoire. C'est un livre qui parle de livres du coup il y a beaucoup de titres classiques qui sont présentés et à chaque nouveau titre on a une note de bas de page. J'aurais préféré que l'autrice fasse une bibliographie tout simplement en conservant les explications qu'elle met en notes de bas de page mais plutôt à la fin de l'ouvrage avec des petites astérisques avec même des numéros éventuellement mais une fois au tout début elle met une note de bas de page les explications ou machin sont reprises en bibliographie à la fin de l'ouvrage et c'était bon. Je pense pas que je serais du coup allée voir tout de suite les explications en bibliographie. En note de bas de page c'était sous mon nez j'étais obligée d'y aller et du coup ça a haché un petit peu ma lecture. Comme je vous l'ai dit les notes de bas de page servent principalement voire même exclusivement à expliquer qui a écrit telle oeuvre dans quel contexte voilà et comparativement il y a un terme au moins qui aurait mérité une note de bas de page une définition et qui n'est pas expliqué c'est le mot incunable. En tant que bibliothécaire je sais ce que c'est qu'un incunable mais je ne suis pas certaine que tout le monde le sache d'ailleurs si vous ne le savez pas je vous le dis un incunable c'est un ouvrage qui a été publié avant l'invention de l'imprimerie donc avant 1500 1500 si vous préférez mais ça c'est pas expliqué ni dans le récit ni en définition en note de bas de page ou en index ou rien c'est dommage alors après c'est vraiment le seul terme que j'ai relevé qui éventuellement aurait mérité peut-être qu'il y en avait d'autres qui m'ont moins choqué mais celui-ci m'a marqué donc comme je l'ai dit c'est très très inspiré de la passe miroir on a une héroïne avec un pouvoir particulier avec un petit caractère qui a des lunettes qui a le cheveu rebelle qui va devoir monter à la capitale pour épouser un homme dont elle ne sait rien c'est un homme taciturne balafré froid distant et en plus de ça la capitale s'appelle Babel oui la capitale s'appelle Babel je crois que ça c'est le point qui va le plus saouler en fait je vous explique pourquoi et je sais pas si Judith Bouilloc passera par ici mais elle a déjà lu ma chronique en fait donc ce que je dis là je l'ai déjà dit dans ma chronique elle sait déjà ce que j'en pense et je connais déjà sa réponse donc cette réponse me permet d'étayer mon propos aussi le fait que la capitale s'appelle Babel m'a profondément saoulée au départ parce que Babel dans la passe miroir déjà voilà ensuite je me suis aussi dit que Babel elle ne le tient pas forcément de la passe miroir je veux dire la tour de Babel l'écriture les jardins suspendus parce qu'il y a aussi des jardins suspendus là dedans donc les jardins suspendus voilà c'était Babel c'est sûr et je me suis dit ok mais peut-être qu'elle aurait pu inventer un nom complètement inventé à ce royaume plutôt que de chercher vraiment à inclure Babel et donc l'autrice m'a répondu sur ce point en me disant que effectivement Babel c'était devenu une évidence parce que Christelle Dabos n'a pas le monopole de ce mot évidemment et parce qu'elle avait testé plusieurs variantes avec le mot Babel et donc plusieurs variantes et qu'au final c'était Babel qui sonnait le mieux et que c'était l'évidence quoi voilà donc effectivement je suis d'accord c'est évident on parle de littérature on parle d'écriture donc c'est évident que Babel a un lien mais je pense que j'aurais préféré quand même un autre mot qui s'amettre une note en bas de page en disant bah voilà inspiré de Babel ou je sais pas quoi ou en référence à la tour de Babel etc mais ça a pas été le cas et c'est un petit peu dommage il n'y a pas beaucoup d'action dans ce roman si ce n'est à la fin puisque au moment où tout se dévoile là il y a de l'action il n'y a pas beaucoup pas assez j'ai trouvé de description c'est dommage parce que on parle de jardin suspendu on parle de la nature on parle de certaines fleurs de certaines plantes il y a un des personnages qui a littéralement les mains vertes il a un pouvoir qui permet c'est genre le jardinier expert en gros et j'aurais aimé en voir un peu plus je sais pas si vous voyez ce que je veux dire je le lis donc je le vois pas mais il me manquait des éléments pour vraiment m'immerger totalement dans l'univers et c'est dommage vu comment se termine ce titre c'est un one shot et là encore c'est dommage parce que je trouve que sans l'épilogue je sais plus si c'est un épilogue ou le dernier chapitre on aurait pu envisager une suite en fait et là c'était en gros la mise en place de l'univers et avec une suite on aurait pu approfondir les personnages les décors les relations etc j'ai été un petit peu triste mais du coup ça veut dire que c'était une bonne lecture parce que j'aurais aimé une suite évidemment je vais vous parler rapidement de cette couverture qui est juste sublime ça brille voilà et la mise en page comme vous avez pu le voir tout à l'heure voilà c'est parfait c'est magnifique de plus en plus les éditeurs font un effort sur le travail de pagination de couverture et je trouve ça vraiment top ce bouquin est une merveille il y a une explication essentielle qui pour moi manque dans ce titre et je peux comprendre que l'autrice soit passée à travers parce que c'est un ouvrage qui est destiné qui est destiné pardon à la jeunesse c'est où on est quand on est comment on est arrivé à cet univers en gros on est dans un univers fantastique puisqu'il y a des pouvoirs magiques mais on a des titres qui nous sont contemporains qui sont mentionnés du coup mon interrogation c'est est-ce qu'il s'agit d'un monde qui se situe après le nôtre et ils ont gardé des vestiges de la littérature d'aujourd'hui je dis aujourd'hui c'est La Fontaine Victor Hugo c'est pas aujourd'hui J.K. Rowling mais voilà vous voyez ce que je veux dire ou alors c'est un monde parallèle au nôtre et dans ce cas comment ils réussissent à obtenir de la littérature de chez nous vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de bouleversement il n'y a pas d'apocalypse en tout cas c'est pas écrit c'est pas mentionné contrairement à les dystopies classiques on va dire et puis même dans La Passe-Miroir on vous explique qu'il y a eu un bouleversement le monde a changé à un moment il s'est passé un truc le monde a changé là il n'y a rien du tout qui est écrit le monde est ce qu'il est tu le prends tel qu'il est point barre en tant que jeune ado enfant sachant bien lire peut-être que j'aurais pu accepter ça comme ça mais en tant qu'adulte j'aurais bien aimé avoir une explication comme je l'ai dit c'est un livre qui parle de livres il y a énormément de références littéraires et pas seulement des références directes avec des titres ou bien des citations mais il y a aussi au moins deux références que j'ai notées à Jane Austen il y a une scène entre Iliade et un autre personnage qui m'a énormément fait penser à la scène où Elizabeth Bennet rejette la demande en mariage de Darcy et il y a une deuxième scène qui m'a énormément fait penser à Northanger Abbey quand Chilney dit à je ne me souviens jamais de son prénom c'est une catastrophe Catherine Morland donc j'ai réussi à le retrouver son prénom qu'elle a une imagination trop débordante elle lit trop de romans voilà presque mot pour mot la citation est la même même si le contexte est différent donc j'ai trouvé ça là pour le coup c'était sympa parce que voilà Jane Austen c'est aussi une autrice que j'idolâtre donc j'ai trouvé ça chouette le mystère principal du roman ça va consister à découvrir pourquoi elle en gros pourquoi c'est Iliade qui a été choisie pourquoi pas une autre mais c'est principalement une romance une histoire d'amour et le dénouement est assez prévisible là aussi dans cette histoire on a un côté politique et ce côté est assez intéressant parce qu'on est dans un monde en pleine évolution proche de la révolution et voilà du coup tous ces changements qui sont amorcés sont vraiment sympas à découvrir j'ai trouvé qu'Iliade était un personnage un peu trop naïf mais c'est une personnalité forte qui sait ce qu'elle veut et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds son pouvoir est vraiment très très beau franchement c'est un truc que j'adorerais savoir faire mais c'est du déjà vu notamment dans Histoires enchantées je crois qui est un film 2012 je dirais et dans Cœur d'encre par exemple il y a un point que j'ai relevé qui m'a un petit peu dérangée dans le récit dans la construction du récit surtout c'est que il y a tellement de références qu'au bout d'un moment quand j'ai refermé mon livre j'ai eu l'impression que c'était juste ça en fait une succession de références littéraires mises bout à bout et autour desquelles l'autrice avait construit son récit et quand vous lirez la réponse je vous invite vraiment à le faire la réponse de l'autrice sur mon blog vous verrez que c'est exactement ça c'était exactement ce qu'elle voulait construire son récit autour de la littérature en gros et de ses références littéraires et après réflexion au début ça me gênait parce que je me suis dit c'est un peu abusé c'est un peu pas trop se fatiguer effectivement elle a créé l'histoire mais bon de base les idées et voilà et en fait c'est une bonne idée c'est une très très bonne idée parce que ce roman c'est une déclaration d'amour à la littérature et au roman en général pas qu'au roman d'ailleurs on parle aussi de poésie voilà j'ai trouvé ça vraiment vraiment beau et malgré tous les défauts que je vous ai cités franchement je vous invite vraiment à le découvrir parce que j'ai passé un super moment et le dernier titre que j'ai lu en juin et que j'ai terminé en juillet je pense c'est le club des mauvais jours le premier tome de Lady Ellen de Alison Goodman aux éditions Gallimard ça fait des années que ce titre est dans ma pile à lire c'est ma tante qui me l'avait offert et à l'époque où il était sorti j'avais craqué à cause de sa couverture et à cause de cette phrase entre romance à la Jane Austen et fantasy noir voilà donc si vous voulez c'était un petit peu le truc fait pour moi et en plus la lecture de ce titre me permet de compléter une deuxième sous-catégorie du Sweet Summer Challenge de Noct c'est à dire Au revoir Douce Nuit d'été pour laquelle il fallait lire un livre de plus de 500 pages et c'est dans le menu 4 oh non pas la rentrée dans cette histoire on va faire la rencontre de Lady Ellen Rexall qui vit chez son oncle et sa tante avec son frère depuis le décès de ses parents il y a un sacré mystère qui entoure sa mère puisque tout le monde lui dit qu'elle a trahi la couronne mais personne ne veut lui dire pourquoi personne ne veut lui dire ce qui s'est passé depuis quelque temps Lady Ellen commence à sentir qu'elle a des capacités un petit peu étranges et elle se pose des questions sur elle-même et elle va découvrir un univers auquel rien ne l'avait préparé et elle va comprendre au fur et à mesure pourquoi on dit que sa mère a vraiment trahi est-ce que sa mère a vraiment trahi et elle va du coup se retrouver embarquée dans le club des mauvais jours qui est une organisation qui combat les créatures néfastes on va dire je ne veux pas trop rentrer dans les détails je ne veux pas trop vous dire de quoi il est question exactement j'ai trouvé la mythologie vraiment originale je n'avais jamais vu ce genre de créature avec ce genre de pouvoir avant dans un roman peut-être que ça existe en tout cas moi je n'en avais jamais lu et du coup j'ai trouvé ça vraiment chouette ça se passe pendant la régence qui est l'époque de Jane Austen les décors les costumes le langage les comportements tout est génial j'ai adoré l'ambiance les chapitres sont découpés par jour et voire même par moment de la journée ce qui fait qu'on a vraiment un aperçu très clair de la façon dont se déroulait une journée type à l'époque de la régence dans une famille bourgeoise et j'ai trouvé ça trop cool c'est tellement détaillé que parfois ça en devient presque documentaire et moi aimant énormément cette ambiance et cette époque j'ai juste surkiffé mon récit maintenant je peux comprendre que certains trouvent ça trop long que ce soit pas intéressant pour tout le monde et que du coup ce soit un petit peu difficile d'entrer dans l'histoire parce que effectivement l'action en elle-même met un petit peu de temps à arriver prend son temps et ça j'ai trouvé que c'était justement une des forces du récit c'est que l'autrice cale le rythme de son histoire sur le rythme de l'époque aujourd'hui si on veut aller si moi par exemple je veux aller rendre visite à mes parents j'en ai pour 5h 6h en voiture à l'époque il m'aurait fallu 3 semaines pour y aller vous voyez ce que je veux dire ça prend son temps c'est comme à l'époque on avance jour par jour heure par heure mais on apprend tellement de trucs et du coup l'histoire est tellement riche c'est tellement développé que j'ai adoré il y a une vraie intrigue dans ce récit c'est pas juste une succession de moments de la vie quotidienne on a quand même parfois des scènes qui sont difficiles c'est assez sombre c'est assez pesant parfois l'ambiance qui règne il y a même une ou deux scènes qui sont carrément horribles et on dirait pas comme ça parce que le bouquin est plutôt pour la jeunesse et la couverture est tellement belle voilà mais c'est bien fait en fait ces scènes de la vie quotidienne sont entrecoupées par des moments où le fantastique fait une incursion dans le quotidien et on s'y attend tellement pas en fait à ce qu'il y ait du fantastique dans une romance historique que ça nous surprend à chaque fois et une fois que la pression redescend on retombe dans ce quotidien mais on n'est jamais lassé parce que à tout moment on s'attend à ce qu'il y ait un nouveau truc qui nous tombe sur le coin du nez et c'était fantastique l'autrice a fait un énorme travail de recherche pour son roman et ça se ressent tout au long de l'histoire il y a une note de l'autrice à la fin qui explique un petit peu ce qu'elle a fait et elle a également un compte Pinterest sur lequel elle a elle a mis des visuels qui lui ont permis de travailler son histoire j'essaierai si je pense de vous mettre le lien en barre d'infos je vais vous parler un petit peu des personnages maintenant je vais commencer donc avec Lady Hélène qui est notre héroïne qui est torturée entre son désir d'indépendance et de s'affirmer et son devoir de jeune fille enfin jeune femme surtout de la bonne société londonienne de l'époque de la régence à savoir en gros sois belle et tais-toi elle doit constamment faire attention à ce qu'elle dit à ce qu'elle fait pour cacher sa véritable nature et l'autrice réussit parfaitement à nous faire prendre conscience des difficultés que c'est pour elle d'ailleurs à un moment on se dit mais attends elle a des super pouvoirs et elle vit à l'époque à une époque où les femmes n'avaient aucun droit comment elle va faire pour se dépatouiller et l'autrice réussit à montrer que elle réussit à se dépatouiller l'héroïne mais c'est pas facile quand même quoi donc j'ai trouvé ça vraiment bien fait en gros Lady Hélène on va dire que c'est une assez fidèle Elisabeth Bennet je vais pas mal me fier au personnage de James Sten d'Orgueil et Préjugé vous allez voir pour ce roman c'est clairement inspiré aussi d'Orgueil et Préjugé même si c'est plutôt au niveau de l'époque et des personnages que c'est inspiré et pas de l'histoire l'histoire rien à voir vous oubliez complètement Lord Carlston quant à lui fait un assez bon Darcy mais le côté fantastique lui donne un aspect encore plus sombre que Darcy on se demande même si c'est pas un personnage mauvais et on a pas vraiment une vraie réponse définitive pour l'instant et surtout il est très très mystérieux il y a un triangle amoureux dans cette histoire malheureusement parce que moi je déteste les triangles amoureux mais c'est comme ça il y a le meilleur ami du frère de Lady Hélène qui est le duc de Selburne qui est fou amoureux de Lady Hélène et ça tombe bien parce que Lady Hélène est un petit peu amoureuse de lui aussi quoi donc voilà et si vous voulez le duc de Selburne c'est un petit peu un Bingley mais en un peu moins naïf et avec le côté enfantin en moins il fait un peu plus adulte que Bingley quoi donc le mec parfait quasiment et le problème c'est que entre Lord Calston et le duc de Selburne le coeur d'Hélène balance et mon coeur balance et au jour d'aujourd'hui je pense que peu importe qui va se retrouver dans les bras de qui je serai de toute façon déçue déçue et contente en même temps à la fin donc c'est assez déchirant comme situation il y a un personnage que j'ai vraiment adoré c'est Darby la suivante femme de chambre d'Hélène qui elle m'a tout de suite fait penser à Charlotte Lucas donc la meilleure amie d'Elisabeth Bennett dans Réguer et Préjugé elle est d'une loyauté à toute épreuve à sa maîtresse elle est extrêmement franche elle est drôle et il y a aussi une romance qui se met en place avec elle et un des autres personnages de l'histoire qui est plus ou moins dans la même situation qu'elle qui est vraiment touchante et que j'ai envie de voir évoluer et voilà c'est vraiment un personnage que j'ai adoré ce premier tome pourrait se suffire à lui-même on va dire que ça se termine oui et non disons que si vous avez aimé sans plus voilà vous n'allez pas être forcément trop frustré de ne pas avoir la suite mais il y a quand même un élément à la fin qui fait que voilà on sait où on est on sait où on va on a une idée des épreuves que vont devoir traverser les personnages principaux pour les deux tomes suivants puisque c'est une trilogie et j'ai envie de savoir la suite en fait il me faut absolument la suite et quand je l'ai fini je voulais tout de suite enchaîner avec le tome 2 mais je devais lire les finalistes du PIB donc ça va attendre un petit peu le tome 2 mais ça ne saurait tarder c'était une lecture super géniale c'est un livre qui coûte 19,50€ en grand format mais il vient de sortir en poche il est sorti en poche au mois de juin je crois donc n'hésitez plus foncez vous le procurer le dernier roman que je vais vous présenter dans cette vidéo après il me restera deux BD et un album c'est La mystérieuse affaire de Siles de Agatha Christie au livre de poche c'est le premier tome des aventures d'Hercule Poirot alors pourquoi j'ai sorti ce livre de ma pile à lire alors qu'il ne fait pas partie des finalistes du PIB tout simplement parce que TMC tellement généreux qu'ils sont diffuse à nouveau une énième rediffusion diffuse une rediffusion de la série Hercule Poirot il faut savoir que cette série je l'adore j'adore ce personnage il est excentrique imbule lui-même mais tellement intelligent et drôle malgré lui et voilà je surkiffe cette série c'est un petit peu mon côté mamie voilà si vous ne connaissez pas je vous invite à le découvrir j'ai aussi adoré la nouvelle version du crime de la Lentexpress voilà c'était top vivement mort sur le Nil qui va arriver dans quelques temps je crois bref donc dès qu'il y a un épisode d'Hercule Poirot à la télé même si je l'ai déjà vu 50 fois je me cale je regarde Hercule Poirot pourquoi je regarde là-bas parce que la télé est là-bas et là il se trouve qu'ils ont diffusé La mystérieuse affaire de Stiles qui est donc la première enquête en roman qui est aussi le premier roman d'Agatha Christie et qu'ils n'ont pas sorti en premier dans l'ordre des épisodes mais bon ça ne sera pas d'importance je suis tellement à fond en ce moment dans Hercule Poirot que je me suis retrouvée bloquée dans ma lecture de rouille de Florian Soulas parce que tout ce que j'avais envie de lire c'était ça donc comme il est très court il fait 220 pages en plus je connaissais déjà l'histoire puisque j'avais revu l'épisode il n'y a pas longtemps je me suis dit tant pis je fais une pause dans Rouille et je lis La mystérieuse affaire de Stiles pas le choix parce que de toute façon je n'arrivais plus à avancer dans Rouille pas que l'histoire ne me plaisait pas mais c'est juste que je ne pouvais penser qu'à ce titre et du coup j'étais coincée ce titre du coup me permet de remplir une des sous-catégories du Sweet Summer Challenge de Noct c'est la sous-catégorie mes sandales je crois oui c'est ça mes sandales dans laquelle il fallait lire un livre qu'on avait gardé spécialement pour cet été donc je l'avais gardé pour cet été je voulais le lire cet été enfin en tout cas en été pas forcément cette année mais voilà en été c'est dans le menu 1 dans ma valise et il me permet également de valider une de mes matières pour mes buses c'est l'histoire de la magie puisque c'est un roman publié il y a au moins 10 ans et je dirais même plus presque 100 ans ce roman a été publié pour la première fois en 1920 voilà donc ça fait presque 100 ans que ce titre est sorti pour la première fois c'est incroyable quand on pense à cet élément que ce titre a été publié il y a presque 100 ans c'est incroyable de découvrir je vais essayer de trouver ce genre de choses il y a aussi ça et voilà donc pour moi c'était impensable en fait que déjà à l'époque il y ait des annotations des illustrations ce genre de choses dans un roman mais en fait si et j'ai trouvé ça trop bien parce que du coup je ne m'y attendais pas du tout dans cette première enquête donc d'Hercule Poirot c'est le capitaine Hastings enfin il n'est pas encore capitaine il est lieutenant pour l'instant le lieutenant Hastings qui raconte qui est donc un des meilleurs amis d'Hercule Poirot qui raconte qu'il est en convalescence et qu'un de ses anciens amis l'invite à passer sa convalescence chez lui et Hercule Poirot est aussi dans le coin puisqu'il est exilé de son de son pays donc la Belgique qui a été envahi par les allemands pendant la première guerre mondiale et du coup il a trouvé refuge aux alentours de Londres ils vont se retrouver mêlés à une enquête puisque la matriarche de la maison dans laquelle Hastings est accueillie va mourir dans des circonstances étranges il semblerait qu'elle ait été empoisonnée et du coup Hercule Poirot va mener l'enquête pour savoir qui a tué la vieille voilà je connaissais déjà les coupables je connaissais déjà les différents éléments de l'histoire mais ce qui est trop cool c'est qu'il y a des éléments supplémentaires dans le roman par rapport à la série télé parce que la mystérieuse affaire de Stiles a été adaptée comme un épisode et pas comme un téléfilm parce qu'il faut savoir que quand vous regardez la série Hercule Poirot les premières saisons comportent on va dire une dizaine d'épisodes et arrivé au bout d'un moment il n'y a plus que deux trois épisodes par saison et ces épisodes là font chacun une heure et demie au moins c'est des mini films en fait et c'est trop cool c'est trop génial mais bon je ne vais pas m'attarder là dessus je ne vais pas revenir dessus une nouvelle fois regardez cette série c'est trop cool et donc la mystérieuse affaire de Stiles a été adaptée en épisode de 40 minutes ce qui fait que forcément on ne peut pas mettre tous les éléments même si le roman est assez court les éléments supplémentaires qui sont dans le roman m'ont carrément fait douter à un moment de l'identité du coupable je me suis dit mais attends est-ce que dans la série ils n'auraient pas changé les coupables justement pour que les gens qui aient lu le livre soient quand même surpris tu vois en fait c'est pas le cas c'est bien le même coupable le coupable est le même c'est bon ça s'est déroulé de la même façon pour les mêmes raisons c'est juste qu'il y a des trucs en plus une intrigue parallèle on va dire qui n'a pas forcément grand rapport et qui n'a pas beaucoup d'importance avec l'histoire au final mais qui permet au lecteur qui c'est pas très cool d'embrouiller son petit cerveau et de se dire mais attends pourquoi cet élément ça sert à quoi en fait ça colle pas avec ma théorie ça m'embrouille c'est n'importe quoi bref j'ai trouvé ça cool parce que du coup on a vraiment du début à la fin on a tous les éléments en main presque on les a pas tous mais presque peut-être l'élément déterminant il va nous le manquer évidemment parce qu'ils vont pas nous le dévoiler sinon ce serait trop facile ça vaudrait presque le coup je pense de prendre des notes vous savez de mettre des petits post-it aux pages où il y a un indice ça ça peut être intéressant sans souvenir je mets un petit post-it et avant la révélation du coupable revenir pour essayer de trouver nous-mêmes qui est le coupable de mener l'enquête nous-mêmes en fait je pense que ça pourrait être vachement sympa comme je l'ai dit c'est le tout premier roman d'Hakata Christie et c'est le deuxième que je lis de cette autrice puisque j'avais déjà lu 10 petits nègres avant il y a deux répétitions au début de l'histoire qui m'ont dérangée mais voilà c'est deux répétitions sur toute l'histoire et c'est son premier roman on lui pardonne le fait que cette histoire soit racontée par Hastings m'a beaucoup déroutée en fait je ne m'y attendais pas du tout je m'attendais plutôt à un point de vue omniscient et objectif parce que clairement Hastings lui il n'est pas du tout objectif le pauvre il a c'est quelqu'un d'intelligent mais d'un peu naïf de même très naïf je dirais et il est complètement à côté de la plaque en fait tout simplement il s'en est drôle c'est vraiment hilarant Poirot lui est fidèle à lui-même imbu de sa personne très fier très sûr de son talent et malheureusement pas vraiment indulgent avec les personnes qui ont une intelligence moindre par rapport à la sienne ce qui veut dire à peu près tout le monde et il n'est vraiment pas tendre avec son ami il lui fait plusieurs réflexions enfin voilà à un moment il lui dit il va falloir qu'on se montre on va se montrer tellement intelligent que le meurtrier va nous prendre pour des idiots et Hastings lui dit ça va pas être facile de faire ça et Hercule lui répond pour cela je vais grandement avoir besoin de votre aide enfin vous voyez le genre et Hastings il est tout content parce que Poirot va avoir besoin de lui alors qu'en fait c'était pas un compliment voilà ça m'a fait mourir de rire et cette scène est reprise dans l'épisode c'était top c'était vraiment top du coup maintenant j'ai envie de lire la suite c'est le crime du golf le deuxième donc l'épisode est aussi repassé il n'y a pas longtemps la télé mais je ne l'ai pas encore trouvé il n'avait pas à mon espace culturel donc je pense qu'il va falloir que je le commande ou alors je le trouverai à une autre occasion pendant l'une de mes virées peut-être à Cultura on verra je vais maintenant passer aux trois derniers livres de cette vidéo et ça va aller relativement plus vite normalement le premier me permet de valider ma matière je l'ai noté là mais je ne sais déjà plus défonce contre les forces du mal pour les buses je devais lire un titre qui commence par la lettre R parce que je devais apprendre le sortilège réducto j'ai donc sorti de ma pile à lire la rencontre le premier tome de monsieur Blaireau et madame Renard de Brigitte Luciani et Eve Tarlet c'est une édition France Loisir que j'ai ici c'est une bande dessinée toute douce toute mignonne avec deux familles une renarde et sa fille et un blaireau et ses trois enfants donc il y a deux garçons et je ne sais pas et si je crois que c'est Cassis donc ça doit être une fille la dernière la renarde et sa fille vont en fait être chassés de leur terrier par des chasseurs et vont trouver refuge chez les blaireaux bon la relation va se mettre en place très très vite c'est une bande dessinée pour les enfants ça va très très vite on ne se pose pas trop de questions mais c'est mignon les couleurs sont vraiment sublimes les dessins sont tendres l'histoire est adorable dans ce premier tome on va suivre un petit peu la création du lien entre les enfants qui ont un peu de mal parce qu'ils n'ont tellement rien en commun qu'ils ont peur que ça ne marche jamais ils ne se sentent pas du tout liés voilà j'ai vraiment très très hâte du coup de découvrir la suite et c'était juste très très beau ensuite la deuxième BD que j'ai lue les deux là je les ai lues tout à l'heure en fait donc c'est tout frais dans la tête me permet de valider ma matière Arit Manci puisque je devais lire un livre écrit à quatre mains ou plus et j'ai sorti le premier tome d'Ali Enor La Légende Noire c'est écrit par Arnaud Delalande et Simona Mogavino donc ça fait quatre mains à moins que l'un des deux soit manchot mais je ne pense pas et je l'ai aux éditions France Loisir donc c'est l'histoire d'Ali Enor d'Aquitaine pour l'instant racontée du point de vue de Louis VII son mari je ne suis pas forcément très fan des dessins c'est des dessins classiques on va dire l'histoire est fidèle à ce qui s'est réellement déroulé à part quelques libertés prises par les auteurs notamment la création d'un personnage en particulier mais sinon tous les autres ont normalement réellement existé et l'histoire suit vraiment le cours de l'histoire avec un grand H c'était sympa c'est assez sanglant voilà j'apprends des choses sur un personnage historique j'aime ça donc voilà c'est pas un énorme coup de coeur c'est pas une BD que j'ai surkiffé mais c'est intéressant et on apprend des choses et moi c'est tout ce que je demandais à cette BD donc je suis très contente de l'avoir lu et le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo c'est Marie-Antoinette Carnet secret d'une reine de Benjamin Lacombe aux éditions Soleil collection Métamorphose c'est le titre qui me permet de valider ma matière de transfiguration puisque je devais choisir un livre avec une couverture rouge ou une tranche colorée et les tranches sont dorées voilà donc ça rentre dans ce thème je vous le présente mais en fait je ne l'ai pas encore lu c'est un update lecture dans lequel je vous présente des livres que je n'ai pas lu youpi en fait je l'ai commencé j'ai lu la préface et la première lettre de Marie-Thérèse d'Autriche écrite à sa fille Marie-Antoinette donc et en fait je me suis rendu compte je l'ai lu juste avant et je me suis rendu compte qu'il y avait plus de textes que ce que je pensais et comme je voulais absolument vous tourner l'œuvre des lectures je me suis dit je le finirai après et je vous en parle quand même rapidement c'est Benjamin Lacombe qui s'inspire de Marie-Antoinette pour créer sa propre Marie-Antoinette on va avoir des lettres écrites par elle écrites par sa mère on a un petit peu comme son journal intime qu'on va suivre aussi plus ou moins de son enfance jusqu'à sa fin peut-être je ne sais pas encore exactement ça a l'air vachement intéressant évidemment il y a quelques libertés qui ont été prises par l'auteur bien sûr enfin l'auteur-illustrateur et surtout et surtout les illustrations sont magnifiques voilà donc j'ai vraiment très très hâte de me replonger dedans je pense que je pense que je vais pas je vais pas prendre trop trop de temps non plus pour le lire le dos est tissé en turquoise c'est trop magnifique ce livre est une merveille et voilà donc je vous en reparlerai pas forcément en update mais checkez peut-être le blog il y aura peut-être un petit mot là-dessus ou bien sur mon profil Livre Addict voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé n'hésitez pas également à me dire quelles sont vos dernières lectures quel est votre dernier coup de coeur pensez à vous abonner à la chaîne à liker et à partager cette vidéo ça me fera toujours plaisir pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus en attendant de vous retrouver je vous souhaite d'excellentes lectures je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao